Faire une thèse est enrichissant et demande beaucoup de travail. Mais en se plongeant dans la recherche, on peut se perdre dans les détails du labo et oublier de penser à la vie d'après-thèse. Depuis 2009, avec la mise en place du nouveau contrat doctoral, les doctorants ont la possibilité de compléter leur recherche par une autre activité, effectuée en parallèle de leur thèse. Plus professionnalisante, proposant plus d'ouverture, ces missions doctorales sont un vrai tremplin pour se lancer dans une carrière professionnelle. My Science Work a rencontré trois doctorants, Jérémy, Stéphanie et Clément, qui ont choisi de suivre ces missions doctorales. Ils nous racontent leur expérience et ce que cela leur apporte. Je m'appelle Jérémy Kropp et je suis en thèse en biologie moléculaire dans l'équipe du docteur Annick Arrel-Belland, au CEA de Saclay, dans une unité du CRMAS. Je travaille sur les micro-ARN et la différenciation musculaire. Je suis Stéphanie Couvreur, je fais une thèse à l'université Paris d'Hydro, laboratoire matière et système complexe. Je travaille sur l'hydrodynamique. Je suis en thèse de physique au laboratoire de physique statistique de l'ENS. Mon sujet de recherche porte sur la morphogénèse du mélanome in situ. Quand on fait une thèse, on peut faire une mission en plus. Ils proposent plusieurs missions doctorales. Il y a des missions de valorisation, des choses pour les gens qui s'intéressent aux brevets, des missions de communication. On est payé un petit peu plus quand on fait du monitorat. C'est une activité supplémentaire. J'ai choisi de le faire au Palais de la Découverte. Je fais des exposés dans le département de physique au Palais de la Découverte. Ce que j'aime beaucoup au Palais de la Découverte, c'est de pouvoir parler de physique et que les gens soient contents qu'on leur en parle de physique. Ils ont même souvent les yeux qui brillent. En première année, comme la plupart des gens, j'ai cherché à effectuer une mission doctorale d'enseignement que j'ai effectué à l'université Pierre et Marie Curie, où j'ai enseigné pendant un an les maths et les statistiques en première année de licence. Après cette année, j'ai vraiment apprécié cette expérience. J'avais envie d'essayer quelque chose de vraiment nouveau. Et donc, j'ai demandé à changer de mission doctorale pour effectuer une mission doctorale de valorisation, qui est effectuée au bureau d'entreprise et de transfert de technologie de l'université et qui permet de sortir un peu du monde de la recherche pour être confronté plus à des problématiques économiques. Moi, je m'intéressais vraiment au journalisme. C'est pour ça que j'ai fait cette mission. Je voulais interviewer des gens, écrire des articles. Donc, je fais cette mission pour une association qui a été créée par des élèves de l'ENS qui s'appelle le Prisme à l'idée, qui ont un site internet et aussi une revue qui permet de vulgariser les travaux de jeunes chercheurs, donc souvent doctorants, post-doctorants. C'est un journal qui est particulièrement interdisciplinaire. J'ai fait des portraits de personnes qui sont aux interfaces de la science et d'autres domaines, qui ont des parcours qui sont particulièrement transversaux. J'ai bien rencontré des gens déjà. Je m'intéresse à la science en général et c'est ce qui manque un peu quand on fait de la recherche, c'est qu'on est focalisé sur un sujet qui est très précis et on n'a pas vraiment le temps de s'intéresser à la science en général. Alors, le choix s'est fait assez naturellement, en fait, parce que je travaillais déjà au Païla Découverte pendant Master 2, donc on a un petit boulot, mais je n'avais pas du tout envie de quitter le lieu parce que c'était quelque chose de super et donc j'ai décidé comme ça de continuer pendant ma thèse, de continuer à faire des exposés de physique mais sous le forme de complément de ma thèse. Normalement, c'est un sixième de son temps de travail. La recherche, ça prend beaucoup de temps. Là, ça veut dire prendre du temps sur son temps de recherche pour faire quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est des temps aussi nécessaires parce que c'est des temps où justement on n'est pas plongé dans la recherche et on fait quelque chose d'autre, on oublie un peu sa recherche. Et c'est un moment où on a le temps de prendre du recul. Et quand on revient, je pense qu'on est plus d'attaque justement pour travailler sur ces recherches. Ça permet de prendre un peu de recul par rapport au monde de la recherche et de voir un peu tout l'écosystème qui fonctionne autour du monde de la recherche. De voir que, évidemment, ce qu'on fait au laboratoire, ça peut avoir des implications et de montrer la voie à suivre si on souhaite valoriser notre recherche. Alors, au début, c'est assez déroutant en fait parce que ça a l'esprit complètement différent de la recherche. Donc, on apprend d'abord sur le tas, en traitant les dossiers qui nous sont fournis et en discutant avec les chargés d'affaires qui font ce travail en fait à temps plein. En fait, quand on fait ces missions, en plus, on a des formations. Donc, nous, on a cinq jours de formation obligatoire. Nous, en tant que physicien, on est obligé de suivre une formation didactique de la physique. Gestion d'innovation et de propriétés intellectuelles et de marketing. Il y a pas mal de formations professionnalisantes. Par exemple, faire un CV, savoir se présenter, des choses comme ça, ou des choses plus d'ouverture. Moi, j'ai une formation qui était super sur les controverses scientifiques. Je pense que c'est quelque chose d'une expérience qui peut être facilement valorisée. En particulier, pour les étudiants qui souhaitent repartir dans le secteur privé ensuite. Je pense d'avoir travaillé pendant trois ans au bureau entreprise et transfert technologie, ça peut être un très bon point sur le CV. Si je continue dans la voie de la recherche, ça m'aura apporté quelque chose que c'est toujours important pour le chercheur de savoir vulgariser ses travaux, de savoir communiquer. Je pense que ça manque des fois à certains chercheurs qui sont très forts dans leur domaine mais qui n'arrivent pas toujours à expliquer à monsieur tout le monde exactement ce qu'ils font, autant qu'ils sont dans des domaines très pointus. Ça peut être aussi un très bon point pour le CV, je pense, pour les personnes qui souhaitent continuer en recherche académique parce que ça montre une ouverture sur tous les débouchés de la recherche. Merci, Paul !